Musique Alors épisode 2 du jardin forêt déplaçable. Donc du bac de culture d'association phytosociologique avec un arbre dedans et avec des lianes. Donc elle fait suite à la première vidéo qui est sortie au mois de mai. Donc là j'ai fabriqué ce bac de souvenirs le 25 mai. On va aux alentours du 25 mai. Et là on est le 17 juillet. Donc on est 17 juillet, 25 mai. Mais juin, juillet on est un mois et demi après quoi, tout cassé. Donc bilan des courses par rapport à tout ce que j'ai planté. Donc là je rappelle tout ce que j'ai planté. Il y a du lupin, du basilic, du thym, une ronce sans épines Buckingham, un pommier Gold Rush greffé sur M27, de la mélisse, une blette, des fraises, salade, utounia cordata. Donc la coriandre vivace, un chou vivace. Donc pour répondre à la question des gens qui me posaient la question, c'est quoi le chou vivace ? C'est la variété éternelle. C'est quoi le haricot vivace ? C'était bien un orteil de prêcheur. Et autrement, pour répondre aussi à la question qui est en dessous de la vidéo, qu'est-ce qu'il y a comme autre haricot vivace ? Il y a les doliques tubéreux, il y a les haricots rames d'Espagne, les violets d'Espagne, il y a les haricots métro qui peuvent devenir vivaces. Ils sont plutôt rustiques à moins trois. Il y a la piostubérosa qui est un haricot vivace. Donc ensuite, il y avait chou cassis, une monarde, donc on voit là, qui fait ses fleurs magnifiques, une ciboule de chine, des oignons vivaces et deux plantes tomates. Donc en tout, ça fait deux, quatre, six, huit, dix, douze, quatorze, seize types de plantes. Sachant que quand je mets fraises, j'avais mis trois fraisiers, quand je mets salades, j'avais mis trois, quatre salades. Voilà, des blettes, j'en ai mis une, des mélisses, j'en ai mis une. Bon, il y avait deux, trois plantes où j'en avais mis plusieurs de chaque. Et les tomates, il y en a deux plants, par exemple. Donc, bilan des courses, là, à la mi-juillet, les seules plantes qui n'ont pas marché, c'est les fraisiers. Donc les fraisiers sont bien vivants, mais je n'ai pas eu de fraises, elles ont grillé, elles ont pris un coup de chaud. Et donc, toutes celles que j'ai replantées après, ont grillé. Le thym serpolet est mort. Enfin, ce n'était pas un thym serpolet, c'était un thym citron. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Donc les salades, ça n'a pas vraiment marché. Enfin, vous verrez, il en reste une, mais elles ont tendance à monter à graines, ce que je me doutais. Il y avait beaucoup trop de plantes par rapport à la place que prennent des salades. Mais bon, c'était juste pour voir ce que ça donnerait, est-ce que ça ferait du feuillage en hauteur ou pas. Donc, en gros, voilà, ce sont les trois plantes qui n'ont pas marché. Le thym est mort parce qu'il était trop à l'ombre. Les salades sont un peu trop montées. et les fraisiers ont pris des coups de chaud. Tout le reste, ça se porte bien et je vais vous faire faire le tour. Donc là, j'ai déjà récolté deux fois des haricots, des haricots verts sur les haricots nains. Là, on voit, il y en a plein partout. J'en ai déjà récolté deux fois de ça. Et l'équivalent de quoi faire un bon repas à deux. Donc, ce n'est pas très, très productif, mais c'est toujours ça. À huit euros le kilo dans les biocops, ça vaut le coup. Surtout si vous en laissez quelques-uns arriver à maturité et que vous récoltez vos semences. Donc, on va voir un peu tout ce qu'il y a là. Donc là, on a nos oignons vivaces, combien tenu ? La mélisse qui s'est très bien développée. Ici, le basilic. Là, le lupin qui ne fait pas encore de fleurs, mais qui ne va pas tarder. Ici, donc, des haricots nains. Et là, la buckingham, la framboise grimpante. Donc, qui a fait plusieurs tiges et que je tresse de chaque côté de la plante. Donc, ça, la monarde qui a un goût de mandarine. On peut faire des fleurs en tisane aussi. Et je ne me souviens plus ce que c'est, c'est vertu médicinale. Mais elle en a. Alors ensuite, donc, les haricots. Là, on voit les orteils de prêcheur. Donc, ça fait des gros haricots type soissons. Et ici, on voit les haricots. Donc là, c'est des manchetous que j'ai mis. Donc, ça, ça vaut vraiment le coup. C'est super productif. Hop, j'en fais tomber partout. Et je ne sais plus ce que c'est, le nom de la variété. Je les avais récupérés à la ferme de Plucreip en Belgique. C'est des semences qui multipliaient depuis plusieurs années. Donc, vous voyez que ça produit quand même bien. Il y en a un peu partout. Je vais sûrement en oublier, vu la densité du truc. Ça, c'est un peu l'inconvénient de ce genre de culture multi-étagée. C'est qu'on a un peu tendance, des fois, à oublier les plantes. Parce qu'on ne les voit pas. Enfin, les plantes, les récoltes. Toc. On va des haricots ce soir. Bon, je ne vais pas tout ramasser. Parce qu'autrement, ça va prendre trop de temps. Donc, le but, c'est surtout de vous faire le tour. Et puis, je vous montrerai... Enfin, je ferai un bilan en fin d'année des récoltes. Donc, ici, on voit mon chou vivace. Il s'est déjà pris deux fois la pierre-hide. Donc, deux fois, j'ai dû retirer les chenilles de la pierre-hide du chou. Sinon, je pense qu'il serait épluché. Les fraisiers, on les voit là. Ça survit très bien. Mais par contre, ça ne donne rien. Mon teint, il est ici. Il est mort. Alors, je vais passer de l'autre côté pour qu'on voit le cassissier. Donc, le cassissier, il végète. Il n'a pas pris de grandeur. Enfin, il n'a pas poussé. En même temps, c'était une bouture. Donc, on le voit ici. Lui, il donnera sûrement l'année prochaine. Il y a des chances qu'il donne ses premiers fruits l'année prochaine. Et donc, ici, mes petites tomates. Tiens, je peux commencer à récolter celles-là. Il ne sait plus. Il me semble qu'il y en avait en dessous là. Hop. Donc, ça, c'est des tomates cerises. Et je ne sais plus si c'est deux plants de tomates cerises. Oui, apparemment, c'est les deux mêmes plants que j'avais mis. Bon, dommage. J'aurais été des tomates cerises sur celui-là. Que des cocktails. Qu'est-ce qu'il reste encore ? Là, on voit les tomates qui vont jusqu'en haut. Ah oui, j'ai beaucoup taillé les gourmands des tomates. Si je ne l'avais pas fait, ils auraient un peu tout envahi. Donc, le but aussi, c'est que mon pommier arrive à pousser un petit peu. Là, vous voyez, la tête du pommier est ici. S'il se retrouve trop étouffé, ça peut être gênant sur le long terme. Donc, le but, c'est aussi d'éclaircir, d'éclairer, peut-être des fois de retirer une feuille ou deux, comme là. Pour que la lumière rentre, que ce soit pour les tomates. Donc, ça demande quand même un petit entretien de votre part. Si vous laissez les plantes s'envahir les unes les autres, il y en aura seulement une qui sera plus volubile que l'autre. Et qui va avoir tendance à l'étouffer. Alors, des haricots rames, est-ce qu'il y en a là ? Non, il n'y en a pas. Et ici, il commence. Donc là, on voit quand même, c'est un beau spécimen. Il fait quoi ? Il fait 25 cm de long. C'est une variété très intéressante. Et ça fait un peu comme les pois mangentous, mais en un peu moins large. Je pense que ça doit être un croisement qu'il avait dû faire entre les pois mangentous et les... Donc, ça vaut le coup de fabriquer ses propres espèces d'année en année. Et en plus, vous les acclimatez à votre région, à vos types de cultures. Donc, ça vaut vraiment le coup de faire ses semences soi-même. Alors, on va récolter les haricots nains qui sont là. Donc, on voit que ça produit pas mal dans l'ensemble. Ah oui, tiens, la réponse, j'en profite pour répondre à la question du monsieur qui disait « Qu'est-ce que tu fous comme engrais en cours de saison ? » Parce qu'avec tout ce que tu as foutu, ça doit sacrément être gourmand. Alors, pour l'instant, je n'ai rien rajouté en cours de saison. Mais comme je vous disais au début de la vidéo, j'ai mis de la fiante de mes poules dans le bac. Et beaucoup de carbone, il y a beaucoup de compost, il y a du bois. Donc, on en est plaisant encore à Claude Bourguignon qui nous affirme que quand on met du bois, on fait des excès de carbone et qu'après, c'est difficile d'avoir des belles productions parce que ça fait des fins d'azote. Bon, ben, regardez, ça marche très bien avec du bois. On verra aussi dans l'entrée du jardin du centre de recherche les bacs de culture qu'on a fait où c'est quasiment que du bois. Donc, en gros, ce que j'ai mis au départ, c'est du caca de mes poules. Du caca sec. Je n'en ai pas d'exemple, mais c'est l'équivalent du fumier de poule où on va avoir une crotte de temps en temps. Et donc, ce avec quoi j'arrose tout ça, c'est une décoction. Enfin, ce n'est pas une décoction, c'est de l'urine diluée, à mon avis, à 25-30%. Donc, en gros, c'est tout simple. Quand je sors le matin, je fais pipi dans l'arrosoir. Donc, je dois faire pipi, quoi ? Allez, 10 centilitres, grand max. Et l'arrosoir fait 11 litres. Donc, du coup, je ne sais pas combien de dilutions on a, mais c'est très dilué. Et donc, j'arrose avec ça de temps en temps. Alors, il faut faire attention parce que ça, ça peut faire des excès d'azote si vous n'avez pas assez de carbone. Donc, si vous faites ça sur de la terre, ça ne va pas aller. Mais par contre, dans ce genre de bac de culture... Et ce que j'ai rajouté un petit peu, là, on voit, il y a des canards là-bas. Et ça, c'est ce que j'ai tendance à rajouter un petit peu dans tous les pots de la pépinière. Parce que souvent, le terreau ne contient pas ni terre ni argile. Et les canards, leur job dans la vie, c'est de saloper l'eau. De ressortir... Vous voyez, ils pompent l'eau, là, à côté. Ils l'injectent par terre. Et ils font... Avec leur bec, là. Enfin, j'essaye de faire le geste avec mes mains, mais ils font ça, là, comme ça. Et ils n'arrêtent pas de transformer tout en boue. Et ensuite, ils recrachent la boue là-dedans. Donc, en fait, ils passent leur temps à faire de la boue et à venir patauger et chier dedans. Donc, quand vous avez des mélanges de pots... Donc là, c'est les pommiers du Kazakhstan, tout ça. Quand vous avez des mélanges et que vous devez faire des grands bacs pleins de... De terre, enfin, de mélanges. Là, on va en voir. C'est souvent que si on veut que ce soit drainant, c'est bien de mettre du sable. Et donc, on se retrouve avec quand même pas mal de sable, pas mal de compost. Et finalement, très peu de terre, très peu d'argile. Et donc, finalement, une mauvaise rétention d'eau. Ah, tiens, ça, c'est un cresson vivace que je viens d'arracher. Ah non, je dis des bêtises. C'est ça, le cresson vivace. Et donc, du coup, vous, quand vous avez des canards, vous leur foutez des bacs, comme ça. Ils vont vous faire de la bouillasse. Et de temps en temps, vous en prenez une louche, vous mettez dans le seau et vous arrosez vos plantes avec. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'en ai mis... Donc depuis le mois de mai, j'en ai mis une fois. Ouais, c'est ça, une fois, l'équivalent d'un bol de quoi ? De 20 cl. Et donc ça, ça va permettre d'augmenter la rétention d'eau et en même temps d'apporter de l'engrais. Alors, il faut faire attention. Si vous mettez trop d'engrais, et là, c'est ce qu'on peut voir peut-être. Alors, je ne sais pas trop. Donc en général, quand le feuillage vient vert clair, comme ça, c'est souvent un phénomène de chlorose. Et là, je ne sais pas, en gros, si c'est ça. Mais vu que le feuillage reste vert à d'autres endroits, j'avoue que j'aurais du mal à affirmer quoi que ce soit. Mais donc, en gros, normalement, l'idéal, c'est de ne pas apporter de choses en cours de saison. Vous rapporterez à l'automne. Et donc de ne pas mettre d'engrais. Si vous mettez des engrais solubles, donc genre urine, genre, je ne sais pas moi, de la fiante de poule qui va être un peu liquide, ou alors le truc de mes canards qu'on voit là-bas. Là, ça ne va pas aller. Et il va falloir que vous gériez, donc en gros, ça va faire l'équivalent d'une perfusion. Les plantes, elles ne peuvent pas se barrer. Elles vont être obligées de subir l'injection de nutriments que vous leur mettez. Donc si vous arrosez avec un engrais soluble, vous êtes quasiment sûr que soit vous n'en mettez pas assez, soit vous en mettez trop. Un petit peu comme si un médecin doit gérer tous les oligo-éléments, les acides aminés d'un être humain, et lui met une perfusion, ce qui lui permet de ne plus avoir d'estomac. Donc c'est vraiment la différence entre engrais soluble et engrais solide. Donc le top, c'est d'avoir des engrais solides, et donc du type de la corne broyée, qui a été réagglomérée. Et en fait, ça va mettre un certain temps avant d'être digéré par le sol, ça va mettre 3 à 6 mois pour certains types de granules. Donc ça, c'est les granules bio qu'on trouve pour les maraîchers bio ou pour de la pépinière en bio. En pépinière, ils sont obligés de mettre des engrais dans les pots parce qu'autrement, ce n'est pas rentable. Donc moi, je n'en mets pas du tout, je n'utilise pas du tout d'engrais. Je n'utilise que les matières organiques et les déjections de mes animaux. Mais bon, en bio, on a tendance à utiliser ça. Et pour vous qui êtes peut-être en urbain, vous n'avez pas de canard, vous n'avez pas de poule, et donc achetez de la corne torréfiée et réagglomérée, ou alors du guanomarin en petites billes. Et c'est ça que vous allez bien mettre à la plantation. Et ensuite, vous viendrez réamender de temps en temps. Donc en gros, une ou deux poignées dans la saison. Donc une poignée, voilà, une petite poignée. Sinon, vous risquez de tout cramer. De toute manière, en général, sur vos sachets, vous aurez les dosages. Vous aurez les dosages à respecter. Et donc, du coup, voilà, je n'ai pas plus à dire sur les engrais. Si ce n'est, faites attention, gérez avec parcimonie. Et préférez des engrais phosphorés aux engrais azotés. Parce que pour ce bac, en fait, on n'a pas besoin que les plantes poussent très vite. Donc c'est plutôt l'azote qui fait pousser les plantes. Mais on a besoin qu'elles produisent beaucoup de fruits. Et donc c'est plutôt le phosphore et la potasse qui font les fruits. Donc préférez un engrais phosphoré, plus riche en phosphore, en potasse, qu'en azote. Et donc c'est en général les engrais pour les arbres fruitiers, pour la fructification ou pour le jardinage bio, où vous voyez les fruits, les tomates, les melons. Donc à la différence des engrais pour les légumes feuilles, où on va privilégier plutôt l'azote qui fait des plus grosses feuilles. Voilà, suite au prochain épisode, je pense que je referai une vidéo mi-août pour vous montrer la suite du résultat, ce qu'ont donné les tomates. Alors sur ce bac, je ne vais pas avoir le temps de peser. Ça risque d'être trop compliqué, en fait, de tout peser. Mais je ferai un bilan approximatif. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peser une grappe complète et puis voir à peu près combien ça a fait de grappe et peser approximativement les haricots que j'ai récoltés sur la saison. Mais je préfère prendre le temps de faire sérieusement les tests de maraîchage en permaculture qui sont de l'autre côté du mur là-bas, dans le grand jardin. Et là, on va quantifier au grain de près tout ce qui est produit par plante. Voilà, suite au prochain épisode, à bientôt.